Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que RéomyFM propose tous les samedis de 9h à 10h. Et aujourd'hui nous recevons Mamadou Djan, étudiant en infrastructure et génie civil à l'école supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur de l'université Amadou Maptar Mbou. Il est également membre de la commission communication et relations extérieures de la coordination des étudiants. M. Diagne, merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup Sylvie, bonjour chers auditeurs de RéomyFM. C'est un très grand honneur de revenir encore une fois au sein de votre radio pour vous, pour honorer votre invitation à cette grande émission L'Encre et la plume. Et on espère qu'au finish de cette émission, beaucoup vont comprendre en mieux ce qu'est l'université Amadou Maptar Mbou et tout ce qui tourne autour. D'accord. Parlez-nous un peu de vous, Mamadou Djan, vous êtes étudiant en infrastructure et génie civile. Parlez-nous un peu de vous pour que les auditeurs sachent un peu qui est Mamadou Djan. Bon, Mamadou Djan, c'est un étudiant qui a 20 ans et qui est en deuxième année aujourd'hui à l'université Amadou Maptar Mbou. Et j'ai eu mon bac en 2021. Après, j'ai réussi le concours d'entrée aux écoles supérieures de l'université Amadou Maptar Mbou, plus précisément à l'école supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur. Et aujourd'hui, en première année, nous avons eu affaire entre en commun avec l'école supérieure des mines de la géologie et de l'environnement. Et en deuxième année, nous commençons notre phase de spécialisation et nous voilà en filière infrastructure et génie civile. Et pourquoi le choix de cette filière ? Bon, aujourd'hui, comme on dit, l'Afrique est un continent en pleine expansion qui est en construction. Et aujourd'hui, pour moi, je me suis posé la question fondamentale qui est en quoi pourrais-je aider mon pays à se développer, à aller vers l'émergence ? Quelles seraient vraisemblablement les capacités que je pourrais faire valoir pour cet effet ? Et de fil en aiguë, avec la passion que j'ai pour ce domaine, et surtout avec les notes que l'on a eues, c'était la filière qui nous paraissait la plus idéale à suivre. D'accord. Et le choix de l'université ? Ça s'est passé comment ? Est-ce que c'est vous qui avez choisi l'université Amadou Maptar Mbou ? Bon, pour le choix de l'université, déjà, il faut savoir qu'en étant en classe de terminale, CRS, c'est assez compliqué de trouver notre choix d'avenir. Et là, quand on faisait la terminale, nous avons fait beaucoup de concours. Des concours comme les écoles polytechniques et tout. Et l'université Amadou Maptar Mbou a fait partie des universités, ou bien des concours auxquels nous avons réussi. Et dans notre choix, ça n'a pas été du tout assez simple au début. Parce qu'il nous a tenté beaucoup de choses étant jeunes, ne sachant pas où aller. Il y a certes l'influence des parents, et surtout des miens qui, par exemple, mon papa, il est professeur d'université. Il connaît un peu tout ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur. Et il a un peu, je dirais, influencé mon choix. Et parallèlement à ça, il y avait l'université qui prévoyait, en tout cas, une université d'excellence nouvelle, avec de nouveaux principes. Et moi, personnellement, ça m'a charmé, leur manière de communiquer, leurs offres de formation surtout. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'étudiants qui sont venus à l'université. Et donc, je dirais, il y a eu l'influence des parents. Il y a eu un tout petit peu de charme qui nous a été fait par rapport à ça. Et nous voilà aujourd'hui à l'université, après mieux réflexion, je dirais. D'accord. Et quelles sont les spécialités que propose l'université Amadou-Maktambo ? Donc, d'abord, avant de parler des spécialités, l'université Amadou-Maktambo, dans son architecture, propose cinq écoles supérieures. Ce n'est pas une université qui a ouvert des yeux à faire à ses débuts. D'accord. Lorsqu'ils théorisaient l'université, ils ont préféré, en tout cas, adopter le système des écoles qu'ils ont un peu mélangé avec le système LMD. Maintenant, au niveau des écoles, nous avons cinq écoles. Il y a l'école supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur. Il y a l'école supérieure des mines de la géologie et de l'environnement. Il y a l'école supérieure d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du territoire. Il y a la haute école d'économie et de gestion. Et enfin, il y a l'école supérieure des sciences agricoles et de l'alimentation. Donc, vous verrez que toutes ces écoles sont des écoles orientées métiers, qui forment pour la plupart des ingénieurs, qui veulent former, en tant que moi, pour la plupart des ingénieurs. Et parmi encore les offres de formation au niveau de ces écoles, ce sont des formations qui sont vraiment innovantes, qu'on ne trouvait pas dans les universités sénégalaises, en tout cas publiques. Donc, des formations qui, pour en bénéficier, l'étudiant devait réussir un concours d'entrée à une école polytechnique ou aller dans une école privée. Et voir une université qui s'oriente dans ce genre de filial, c'est quelque chose qui va un peu redorer le blason de l'enseignement supérieur. Et c'est beaucoup de filières qu'ils ont ouvertes au niveau des cinq écoles. Donc, par exemple, pour notre école, que je maîtrise le mieux, il y a la filière infrastructure et génie civil, il y a la filière ingénierie informatique, il y a la filière génie des procédés, il y a la filière électronique et télécom, à ce jour. Donc, ce sont les quatre filières qu'ils ont ouvertes au niveau de notre école, avec notre promotion. Donc, c'est la même chose au niveau des autres écoles. Il y a des filières qui ont été ouvertes et qui, pour la plupart, proposent vraiment des offres de fromage en très énorme. D'accord. Merci, Mamadou Diagne, pour cette présentation. Donc, rappelons que l'université Amadou Maktambo a été inaugurée en décembre dernier et elle est la deuxième université publique à Dakar et elle devrait être dotée de différents réceptacles pédagogiques de 3000 places, d'un amphithéâtre de 1500 places, d'une grande salle de bibliothèque, de laboratoire, de bloc administratif. Entre autres, les nouveaux campus Mamadou de l'université Amadou Maktambo ont été inaugurés également en décembre. Et depuis cette date, vous n'avez pas fait cours. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Bon, déjà l'université est en construction depuis 2015, avec comme idée générale de lancer la deuxième université publique du Sénégal. Donc, après sept ans de construction, il a été assez regrettable de voir l'état pète d'avancement des travaux. Et depuis, je dirais, le mois de juillet 2022, lors du Djoko Agnmaki, que l'on nous a conviés au palais présidentiel, il nous a été donné, il nous a été avancé énormément de date de juillet à décembre. Et on a un peu plus sur nous, parce que déjà en octobre 2022, nous sommes rentrés en mouvement d'humeur. Ces mouvements d'humeur se sont vraiment arrêtés, parce que nous, nous étions vraiment soucieux de l'aspect fondamental qu'est la formation. Nous avons jugé nécessaire, en tout cas au vu de la situation, sachant qu'il était quasi impossible que l'on termine les travaux, de continuer nos cours là-bas à la Cité-Cœur-Gorgue. Et on a continué en tout cas le combat, des discussions avec l'administration, le ministre en personne, ainsi que beaucoup d'autorités étatiques. Et jusqu'au 1er décembre 2022, où le président, son Excellence Maxial, a inauguré notre université. Mais depuis, nous, décembre, nous avons terminé nos cours à la Cité-Cœur-Gorgue. Toutes les enseignements d'apprentissage ont été terminés. Depuis plus de trois mois, nous sommes en vacances, continues. Des vacances inhabituelles, comme vous le constatez. Et parmi les motifs qu'on nous a évoqués au début, c'était un retard dans la livraison des chantiers par l'entrepreneur. Mais il faut noter que le domaine pédagogique, il était prêt. Le problème aujourd'hui au niveau des campus de Diamniadio, c'était le problème du campus social. Pour lever toute ambiguïté, le campus pédagogique, il était livré à 100%. Maintenant, pour le campus social, déjà qu'il n'y avait pas la livraison des chantiers, parce qu'on disait qu'il y avait l'assainissement qui n'était pas conforme aux normes que la DGPU, qui est le promotionnaire du pôle urbain de Diamniadio-Proni. Donc, ils ont dû recommencer un nouveau système d'assainissement pour l'université à Monomartanbou. Et c'est en grande partie ce recommencement de ce système qui a conduit à un retard très considérable des travaux du campus social. Et après, nous avons beaucoup discuté avec l'autorité. On a eu surtout à rencontrer le directeur du cabinet du ministre de l'enseignement supérieur. Et pendant beaucoup de réunions, nous avons constaté que de plus en plus cela tardait. Les gens n'y mettaient pas l'engagement qu'il fallait. Raison pour laquelle, une première fois, on est montré au créneau. En initiant pour la première, un fin année, là-bas à Diamniadio. Donc, la coordination des étudiants est allée passer la nuit là-bas, en guise de protestation, à ce retard noté au niveau du campus social. Maintenant, après ce problème d'assainissement, il y a eu dans le même sillage le problème des fosses. Parce qu'on disait qu'il pourrait y avoir une alternative au branchement du réseau d'assainissement de la ville. De ce fait, on nous a proposé des fosses. Des fosses qui pouvaient en tout cas fonctionner provisoirement le temps que l'assainissement soit terminé de manière définitive. Ce sont des fosses qui ont encore pris du temps. De ce fait, ils se sont d'ailleurs rendus compte après qu'ils pouvaient terminer l'assainissement avant même la fosse. Et ça a été des choses qu'on pourrait même qualifier, entre guillemets, d'incompétence. Excusez-moi du terme. Et après ces problèmes de fosses, d'assainissement qui nous ont coûté énormément d'énergie et de temps, il y a aujourd'hui, à l'instant que nous parlons, le problème de l'équipement du campus social. Donc, depuis quelques semaines maintenant, c'est ce qui, en tout cas, nous dirait, on bloque le chantier ou bien la livraison du campus social. Au début, c'était le retard de l'arrivée des containers qui ont été commandés depuis la Turquie. Et ces containers, avec le séisme qui s'est fait là-bas, on nous a dit que c'était à cause de ça que les containers ont accusé du retard. et nous, nous ne pouvons pas accepter ce genre de comportement, ce genre de... En tout cas, on ne peut pas nous servir comme ça des raisons qui ne peuvent pas être acceptées. Surtout pendant dix mois, les containers qui ont été commandés depuis deux mois et qui peinent à arriver au Sénégal sous cause d'un séisme qui s'est produit avant-hier. C'était incompréhensible. Et la raison pour laquelle ces derniers jours ont été très mouvementés pour nous, parce que j'imagine que vous avez eu vent un peu de tout ce qui se passait à Djamnyadjo. Et c'était vraiment compliqué étant donné qu'on n'avait aucune réponse, en tout cas concrète, par rapport à l'arrivée de ces containers-là, mais aussi par rapport à l'installation de ces matériels. Mais depuis ces gestes forés, il y a eu une petite évolution. Parce qu'à ce jour, il ne reste que deux containers pour compléter toute la cargaison qui était commandée. Le campus social. Parce qu'à l'UAM, nous ne sommes pas nombreux. On en est à notre quatrième promotion. La première promotion a reçu leur diplôme. Ils ne vont pas nous suivre à Djamnyadjo. Et donc, à ce moment, nous ne faisons même pas 1 500 étudiants, je pense. Et donc, il ne faudrait que trois bâtiments, en tout cas d'après les prévisions de la direction générale du CRUS, de Djamnyadjo, il ne faudrait que trois bâtiments, trois bâtiments équipés pour accueillir le nombre d'étudiants qui sont actuellement à l'Université Amonou-Mah-Talmou. Et donc, le premier, il y a un bâtiment qui est complètement installé à ce jour, où les équipements sont complètement installés. Les deux autres sont dans sa grande majorité aussi équipés. Et ils nous donnent, comme à l'accoutumée, une date butoir au 22 mars pour terminer l'ensemble du campus social. Encore une date. Ils nous donnent le 22 mars pour définitivement boucler et livrer le chantier du campus social. Aujourd'hui, les Turcs qui devaient monter les matériels du restaurant sont sur Dakar depuis le mardi, depuis avant-hier. Et ils ont commencé leurs travaux et ils disent qu'ils pourront aussi terminer le 19 mars. Donc, dans le général, le campus social de Djamniadjo de l'Université Amon-Mah-Talmou sera allé frire au 22 mars, selon les autorités, je dis bien. 22 mars dernier ? 22 avril, en tant pour moi. 22 avril, selon les autorités. Et nous, la coordination des étudiants, on avait un plan d'action qui était en marche. Et le samedi dernier, si je me trompe, on a été reçus par le ministre. La raison pour laquelle même toutes ces choses ont eu lieu. Cette avance est considérable. Et le plan d'action constitué a organisé une marche le 14 avril et qu'on a d'ailleurs retirée parce qu'il y a une nette évolution. Et on s'est dit, à cette date d'habitoire, s'ils n'honorent pas encore leurs paroles, on ira encore plus loin qu'on l'a fait aujourd'hui, à ce jour. Et depuis le lundi dernier, chaque jour, nous dépêchons une équipe de la coordination à Djamniadjo pour suivre en temps et en heure l'évolution des travaux. Et cette équipe est chargée de ramener les informations qui sont au niveau du campus social. afin que nous, décideurs, nous puissions vraiment se situer sur la question de l'évolution du campus social. Et si nous constatons, si nous nous arrivons de constater qu'il n'y a pas un certain engagement par rapport à ce que nous voulons, nous irons continuer notre plan d'action, bien évidemment. Donc, Amadou, actuellement, y a-t-il des étudiants qui continuent de faire cours ici au niveau de la cité Körgurgi ? Actuellement, aucun étudiant de l'université Amadou-Matharmbou n'a fait cours. D'accord. Tout le monde est chez lui. Nous sommes tous chez nous et nous ne faisons aucun cours. À l'UIM, nous avons dit que nous faisons une formation bimodale, c'est-à-dire des cours en présentiel et des cours en ligne. D'accord. Mais même les cours en ligne, nous, la coordination des étudiants, on l'a proposé, mais on l'a catégoriquement refusé. Pourquoi ? Parce que c'est inacceptable que l'on ait des locaux comme ceux qui sont à Diamniadjo et que l'on veut nous imposer des cours en ligne pour une université qui se dit nouvelle, qui se dit nouvelle dans sa manière de faire, de fonctionner et de donner ses cours. et on ne peut pas, avec les formations que nous suivons, se permettre de faire trop de cours en ligne. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et si nous nous étions tentés d'accepter ça, ce serait déjà une bataille perdue pour nous. Parce que nous nous battons pour commencer de manière définitive nos cours à Diamniadjo. Accepter des cours en ligne, c'est vraiment leur donner beaucoup plus d'alibi, beaucoup plus de temps pour encore retarder les travaux à Diamniadjo. Et ça, c'était des calculs que l'on ne peut pas du tout accepter. Les raisons pour lesquelles nous campons sur notre position que nous ne ferons cours que lorsque nous serons à Diamniadjo. Et aujourd'hui, aucune promotion de l'UIM ne fait cours. Mais les cours en ligne, ne pensiez-vous pas que ça peut être une alternative en attendant que votre campus social soit terminé, les travaux ? Ça aurait pu être une alternative, mais au vu de la situation, si nous acceptons de faire des cours en ligne, les travaux seront encore plus retardés. Ils nous diront que vous êtes en train de faire cours, il n'y a aucune chance. Mais vous ne serez pas les seuls parce que UBS, les cours, ça se passe en ligne. On nous taquine souvent en nous donnant l'exemple de l'UBS, mais nous ne sommes pas UBS, chère madame. Nous sommes désolés. et l'UIM n'est pas une université virtuelle. On donne des ordres de formation qui sont dans les sciences et technologies, qui sont dans les domaines innovants des sciences économiques, des sciences humaines. On ne va pas se permettre de s'adonner à des pratiques qui, même dans la qualité de formation, sera un problème pour nous. Et raison pour laquelle, si nous avions fait ces cours en ligne, aujourd'hui, je vous dis qu'ils n'auront pas fait autant d'efforts pour accélérer les travaux de Djam Nhajou. Et c'est de cet état dont la coordination des étudiants a été consciente. C'est la raison pour laquelle nous avons des niètes à la pratique des cours en ligne. Vous n'aimez pas les cours en ligne, c'est ça? On n'aime pas parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Surtout pour nous qui font les sciences, ce n'est pas trop pratique pour les cours en ligne. C'est ça. Et tout ce qui va avec les problèmes de connexion et tout. Voilà. Est-ce que vous avez pu dérouler votre plan d'action pour contraindre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation à accélérer le transfert? Qu'avez-vous fait exactement? Bon, au début, c'était parce que nous, la coordination des étudiants, on s'inscrit vraiment dans ce type de concept d'étudiant modèle que nous prenons. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons le faire avec stratégie, avec tact. Nous ne voulons pas seulement venir faire des actes que l'on pourrait à l'avenir regretter. Parce qu'aujourd'hui, prenons par exemple l'exemple du pôle urbain de Djamnyad, où se trouve le site de l'université à Moudoumah Tarnbou. Tout ce qui l'entoure, c'est des bâtiments qui sont en fer, qui sont... C'est des infrastructures qui vraiment... Si nous décidons de passer, de revendiquer à travers des actes violents, ce serait du vrai gâchis. Tout le monde va en perdre. Pas seulement la communauté universitaire, mais toutes les couches seront touchées là-bas. Et raison pour laquelle nous avons toujours, en premier, les prônes et les dialogues. Et depuis... Pendant 10 mois, nous avons dialogué, sincèrement. Pendant 10 mois, on a été reçus par le recteur, le ministre. On ne sait même plus combien de fois on a été en contact avec eux. et on a dialogué. Mais à un moment donné, le dialogue ne suffisait plus. On ne pouvait plus se contenter de ça. Raison pour laquelle on a décrété des grèves au niveau d'abord de l'ACI de Korkourgi. Parce qu'à l'ouverture, au mois d'octobre 2022, c'est là vraiment que tout a commencé. Parce qu'à l'ouverture, on nous disait, après le joke au Agmaki, qu'en octobre, vous allez commencer vos goûts à Jamyadjo. Et on est resté jusqu'au mois de septembre sans aucune nouvelle d'une cherche autorité. Raison pour laquelle nous, dès le mois de septembre, on a commencé à planifier un plan d'action pour le mois d'octobre. On a boycotté la rentrée universitaire en premier lieu. Et après constatation des sites à Jamyadjo, on a constaté que c'était peine perdue. On aurait perdu du temps pour rien. Raison pour laquelle on n'avait pas terminé l'année et on a décidé donc de continuer l'année. Ce fut la décision de la coordination, certes contestée par certains de nos camarades, mais c'était la chose la mieux à faire, le mieux à faire à cette époque. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre comme ça du temps alors qu'on n'a pas terminé l'année. Maintenant, on a pris sur nous, nous avons terminé l'année tout en sachant que nous devons mettre la pression sur les autorités. C'est ce qu'on a continué de faire. Des communiqués, on n'a pas fini une conférence de presse. Et après, nous avons terminé notre année au mois de décembre. Et depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, nous sommes sur des réclamations, nous sommes sur des grèves on n'a pas fini. On n'a pas fini avec des conférences de presse. Et voilà, jusqu'à maintenant où nous commençons à avoir de véritables résultats. D'accord. Lors du Djoko Agmaki consacré aux étudiants, il vous avait promis l'ouverture du campus pour octobre. Depuis lors, il n'est fait. On vous avait donné aussi une autre date. Quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape pour nous étudiants, c'est qu'on ouvre l'université. Et comme on le dit, si, 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 si cela n'est pas fait, avant la fin du mois, vraiment, nous ne reculerons devant rien cette fois-ci, sincèrement. Et ce n'est pas pour menacer qui que ce soit, mais ce que nous vivions, c'est beaucoup trop dur. Être en vacances forcées depuis maintenant plus de trois mois, lorsque le mois d'avril sera fini, ça fera quatre mois que nous sommes en vacances. Quatre mois pour une université. C'est énorme. On aurait déjà pu finir un semestre. Là-bas, je suis un camarade de l'école polytechnique de Tchès. Ils sont en ce moment où je vous parle, en train de faire les examens de premier semestre. Or, on a fini notre année ensemble. Ça veut dire qu'à cet instant précis, moi, j'aurais pu terminer mon semestre 3 et commencer à me concentrer sur notre semestre 4. C'est vraiment quelque chose qui aura beaucoup d'impact négatif dans les mois à venir. Pourquoi? Et dans notre cursus aussi. Et dans notre cursus. Parce que, par exemple, ceux qui sont en licence 3 en ce moment à l'UIM, ils auront de sérieux problèmes pour postuler, par exemple, dans des cycles ingénieurs dans d'autres universités ou bien dans d'autres écoles. Ils auront de sérieux problèmes parce que, qui sait, peut-être quand nous aurons à terminer, ou bien lorsque nous aurons à terminer notre année, toutes les candidatures seront clôturées. Et ça, ce ne serait pas bon pour nous. Et on est aujourd'hui dans l'incertitude d'une ouverture de cycle ingénieur à l'Université à Moulou-Matarbo. Et avec tous ces éléments, nous ne pouvons pas nous permettre, cette fois-ci, de baisser la garde, de baisser notre vigilance. Nous allons rester vigilants quant à l'évolution, encore une fois, des travaux, quant à l'évolution de l'installation des matériels du campus social. Et pour nous, le plan d'action, il est assez simple, il est assez compréhensible. Nous irons vers, on va décréter, en tout cas, avec l'aide de toutes les universités publiques du Sénégal, une journée noire dans l'ensemble des universités. C'est ce que l'on compte faire. C'est-à-dire que, dans aucune université, personne ne fera cours en guise de soutien à l'Université à Monde-Moktanbo. Et pour vous dire que nous ne rigolons pas, nous aurons déjà contacté tout le monde après-dire. Et toutes les discussions sont engagées là-dedans. On n'attend que des résultats. S'il n'y en a pas, on applique. Et avec ça, nous ferons la marche à Dakar parce qu'on ne peut pas faire de marche à Djamnyadjo pour faute de déplacement, de mobilisation et tout. Et pour un meilleur impact, nous initierons cette marche à Dakar si toutefois, les engagements ne sont pas encore respectés cette fois-ci parce qu'on n'acceptera pas une ennemi promesse montée. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Oncre et la plume. et nous recevons Mamadou Diagne étudiant en infrastructure génie civil à l'école supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur de l'université Amadou Maktambou il est également membre de la commission communication et relations extérieures et de la coordination des étudiants. Mamadou, comment sont les conditions d'études ? Comment étaient plutôt les conditions d'études à la cité Körgourgui ? Bon, à la cité Körgourgui c'était vraiment difficile. Déficile même ce serait un mot petit pour qualifier ce que l'on a vécu là-bas. Et je vous dis c'est un calvaire qui se notait pas seulement pour nos étudiants c'était la même chose pour les professeurs aussi parce que pour une université de la en tout cas comme l'UIM faire des cours dans un immeuble de trois étages avec avec pas plus de dix salles de cours pour plus de huit cents étudiants c'était pas du tout évident. Déjà que les deux campus social et pédagogique étaient assez éloignés. Le campus pédagogique était à la cité Körgourgui et le campus social à Libertés 6 près du SAMU. Donc vous voyez la distance qu'il y avait. C'était très compliqué déjà pour se déplacer et aller faire nos cours au début et justement en octobre parmi les exigences que nous avons pour commencer les cours nous avons dit au ministère que nous ne ferons cours à la seule intention qu'ils nous donnent le transport c'est à dire qu'ils mettent à notre disposition des cars pour allier les deux campus et ce qu'ils ont honoré et même on a eu le transport gratuitement bien sûr la coordination et a largement contribué et à cette Körgourgui c'était vraiment compliqué déjà pour les emplois du temps il y avait beaucoup de creux parce que les salles n'étaient pas assez il y avait des classes qui restaient pendant toute une journée sans faire cours d'autres pour faire leurs cours c'était à tour de rôle à tour de rôle d'autres pour faire cours ils se déplaçaient même jusqu'à jusqu'à la face TEF donc vous comprenez combien c'était compliqué nos travaux pratiques on le faisait à l'UQAT donc c'était il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment favorables à l'enseignement et c'était un très petit espace néanmoins nous avons essayé de notre mieux pour vraiment honorer le calendrier universitaire parce que nous avions fait partie des premières universitaires à terminer leurs cours l'université publique à terminer leurs cours et non-obstant ce fait que c'était très exigu là-bas à la CETCO et non-obstant le fait que tout le monde n'était pas logé au campus social de liberté 6 ce fut vraiment une année compliquée pour nous la troisième promotion et trois années de galère pour ce qui nous ont précédé d'accord monsieur Diagne ne craignez-vous pas une année blanche parce que nous sommes au mois d'avril et nous sommes en mi-mois déjà vous n'avez toujours pas commencé les cours donc est-ce que vous craignez une année blanche donc pour nos étudiants de l'UIM une année blanche est impensable selon nous qu'importe comment ils vont faire nous nous voulons et nous ne comptons même pas parler même d'années blanches et aujourd'hui au Sénégal les universités ont l'habitude en tout cas de fermer leurs portes le 31 juillet à partir du 31 juillet mais nous la coordination lors des discussions que l'on a amené on a proposé en attente c'est une proposition en attente on a proposé vraiment que si nous nous arrive de commencer les cours d'ici la fin du mois ou au début du mois demain que l'on nous laisse continuer nos cours durant les vacances nous ne voulons pas de trois mois de vacances encore on a assez eu de vacances la promotion 4 est restée plus de 10 mois sans faire cours et nos quatre mois on a assez eu de vacances pour cette année-ci s'il le faut on enchaîne de mai jusqu'à décembre et si on arrive à enchaîner c'est moi je pense que nous pourrons déjà terminer notre programme et ce sera déjà bien nous allons essayer de rattraper le retard la prochaine année mais une année blanche est impensable à l'UAM et il n'y aura pas d'année blanche ça même c'est nous qui l'assurons la coordination quand est-il du bâtiment à la cité Korgorgi est-ce qu'il est fermé ? oui je pense que tous les contrats ont été résiliés déjà et depuis le mois de janvier le rectorat a occupé ses bureaux à Djamnyadjo il restait juste le bloc pédagogique qui était à la cité parce qu'il y avait des examens de rattrapage qui devaient se faire et ils étaient obligés de rester là-bas pour terminer d'abord l'année et depuis le mois de février tous les professeurs tout le corps pédagogique en tout cas le personnel d'enseignement et de recherche sont eux aussi à Djamnyadjo ils sont installés dans leur bureau ils n'entendent que les étudiants pour débuter leur cours on nous a aussi fait savoir que depuis le 31 mars le contrat de l'immeuble du campus social a été aussi résilié donc à ce jour la seule issue possible pour l'UIM c'est de commencer leur cours à Djamnyadjo et nous en sommes conscients ils ont pour laquelle nous campons sur notre position d'accord et bénéficiez-vous de bourses étudiants comme les autres étudiants si oui le traitement est-ce même que les autres bon déjà vous n'êtes pas resté sur savoir que pour entrer à l'UIM c'est un dispositif de porte qu'on a mis en place avec un concours d'entrée et ici au Sénégal tout nouveau bachelier qui réussit un concours est bénéficiaire d'une bourse et je pense que c'est d'ailleurs le moment de remercier notre recteur parce qu'au début tous les étudiants de l'UIM n'étaient pas boursiers même s'ils réussissaient un concours tout le monde ne bénéficiait pas d'une bourse et il a usé de ses connaissances et il a vraiment suivi pour que tous les étudiants de l'UIM puissent bénéficier d'une bourse maintenant comme dans chaque autre école qui est par votre concours l'étudiant bénéficie d'une bourse entière à l'exception de ceux qui ont eu des mentions bien et très bien qui bénéficient d'une bourse d'excellence donc à l'UIM tous les étudiants bénéficient d'une bourse entière et ceux qui ont les mentions bien et très bien bénéficient d'une bourse d'excellence donc côté bourse vraiment tout le monde aujourd'hui à l'UIM bénéficie d'une bourse d'accord au début il était prévu qu'on y entre à l'UIM par voie de concours est-ce toujours le cas et comment se déroulent les orientations est-ce comme les autres universités Chagante Diop et l'université de Saint-Élui et autres oui pour le concours c'est toujours d'actualité depuis deux ans maintenant parce que c'est à partir de la deuxième promotion la première promotion est entrée à l'UIM par Campus Senn mais à partir de la deuxième promotion ils ont initié le concours d'entrée à l'UIM et pour les orientations déjà en faisant le concours l'étudiant ou bien le nouveau bachelier choisit l'école qu'il veut intégrer et quand on choisit l'école on fait le concours d'entrée à cette école maintenant dans la grande en tout cas dans la totalité même des écoles la première année est une année préparatoire c'est une année d'enseignement général où on fait des cours de tronc commun pour toutes les filières maintenant c'est à partir vraiment de la deuxième année qu'il y a une orientation proprement dite mais les premières années c'est un peu généraliste et pour les orientations en deuxième année c'est sur plusieurs critères et ce qui est le plus privilégié c'est la note de l'élève c'est sa capacité à vraiment assimiler tel ou tel domaine maintenant par exemple dans notre école pour faire une filière on nous a d'abord envoyé un formulaire où on nous a mentionné les différentes filières qui seront ouvertes cette année-ci maintenant l'étudiant va classer ses choix par exemple on nous a donné quatre choix l'étudiant va classer selon ses préférences maintenant tu vas classer les filières un, deux, trois, quatre et ce n'est pas dit que ton premier choix sera la filière où tu seras orienté c'est justement selon tes notes selon les critères qui ont été définis par la commission pédagogique que l'orientation sera faite donc c'est toute une organisation qui est à l'UAM et vraiment c'est si on continue dans cette lance nous irons vraiment vers ce projet d'un reste d'excellence mais pour le moment avec toutes les difficultés à noter ce n'est pas vraiment évident mais on espère qu'on y sera d'accord cette année il y a eu une innovation c'est-à-dire le recours aux militaires pour ne pas faire la formation des étudiants de l'université Amadou Maktarbo décide d'organiser avec l'armée une activité sur l'esprit citoyen selon le recteur de l'établissement universitaire le professeur Ibrahim Assissé comment trouvez-vous cette idée ? Alors pour la formation avec les militaires c'est quelque chose qui a été initié depuis le début donc déjà à la cité Gorgorgue on faisait des enfis de rentrée à chaque nouvelle année c'est une enfis de rentrée qui se déroulait sous une semaine on délivre des cours de citoyenneté de civisme de vivre ensemble ces trucs et c'était justement le corps militaire qui se déplaçait en personne pour venir dispenser ces cours parce qu'on connait la discipline qu'il prévaut et il y a cette en tout cas cette culture de la citoyenneté du patriotisme qu'ils veulent inculquer aux étudiants de l'UIM en tout cas on veut que l'étudiant s'approprie réellement son université parce qu'il fait partie d'une communauté donnée maintenant par rapport à cette année si l'innovation sera que au lieu que les militaires viennent et repartent le même jour ils vont habiter en tout cas c'est ce qu'on projette ils vont habiter avec nous pendant quelques jours donc ce sera la seule innovation je pense selon justement la sortie du recteur la sortie qu'il a faite sur les médias ils vont venir loger avec nous pendant quelques jours nous donner justement des cours sur ce qu'ils faisaient déjà à la cité Kerkurki mais qu'ils auront aussi à davantage approfondir et nous aider à approprier l'environnement de Jamnia parce que c'est un nouvel environnement pour tout le monde on aura vraiment besoin de se parfaire et de pouvoir monter en puissance après avoir commencé les cours d'accord donc vous vous avez déjà bénéficié de cette activité avec l'armée oui d'accord comment comment l'avez-vous vécu parce que entre l'étudiant et l'homme de tenue les forces de l'ordre ça n'a pas toujours été le grand amour on a vu ce qui se passe lors des grèves bon au début c'était c'était un peu bizarre quand on a vu que des militaires devaient venir nous donner des cours parce que c'est cet aspect là du corps de tenue qu'on ne connaissait pas du tout mais quand ils sont venus ils ont été vraiment des gens cools ils ont été ouverts aux étudiants la formation s'est très bien passée dans une atmosphère très convive et on espère que ce sera chose qui va continuer mais en tout cas le corps militaire il n'était pas venu en tant que des gens qui veulent mettre de l'ordre ils étaient venus en tant que des gens qui veulent faire transmettre de la connaissance faire transmettre de la discipline et c'est ce qu'on a compris c'est ce qu'ils ont compris c'est la raison pour laquelle ça dès le début déjà en venant ils nous disent ne faites pas attention à la tenue faites plutôt attention au contenu qu'on va vous donner mais c'est déjà bien que l'homme de tenue puisse descendre dans une université et donner de sa connaissance de sa personne et c'est vraiment quelque chose à saluer oui et c'est une initiative qui doit être perpétuée dans les autres universités même voilà parce qu'entre étudiants et force de l'ordre c'est pas le grand amour nous arrivons au terme de cette émission quelles sont vos doléances actuelles donc la doléance la plus urgente c'est de nous laisser commencer nos cours à Djamnyadjo ça c'est la chose la plus urgente maintenant après ça c'est peut-être parce que ça c'est un problème c'est un problème mais l'autre problème ce sera parce qu'à Djamnyadjo il n'y a absolument rien du tout c'est-à-dire je veux parler du domaine social parce que là à Dakar on est habitué à un certain niveau de vie que peut-être à Djamnyadjo nous n'aurons pas parce que là-bas il n'y a pas par exemple pour se ravitailler il n'y a pas de boutique il n'y a pas assez il n'y a pas de restaurant il n'y a pas ces trucs et ce sera vraiment difficile de s'adapter la raison pour laquelle nous lançons vraiment un appel au directeur général du CRUS pour qu'en avance qu'il puisse prendre compte de cet aspect surtout du côté social maintenant du côté social toujours on espère que le restaurant ne sera pas à l'image des restaurants universitaires on espère vraiment que ce sera un restaurant qui va donner des choses de meilleure qualité qu'ailleurs maintenant du domaine pédagogique nous lançons vraiment un véritable appel à nos professeurs au corps enseignant parce que nous comptons sur eux pour avoir une formation de qualité et nous espérons que comme à la cité Körgorge nous n'aurons pas à bâcler les cours qu'ils auront à nous dispenser les cours de manière en tout cas beaucoup plus normale parce que c'est vrai on ne se plaint pas sincèrement on ne se plaint pas mais on aimerait en tout cas vu l'espace que nous avons vu le matériel que nous avons que nous ferons beaucoup plus de travaux pratiques de travaux dirigés et que l'on prendra en tout cas beaucoup plus leur temps pour nous dispenser des cours de manière beaucoup plus conforme et peut-être lancer un appel à nos camarades étudiants leur dire que l'université Amodou Martamor c'est la nôtre nous avons la lourde charge de vraiment la haisser au grade d'excellence et on espère aussi que nous jouons notre part dans cet aspect pédagogique que nous ferons notre rôle de la manière qui s'incombe le mieux et qu'ensemble nous irons vers le sommet de l'excellence Inch'Allah D'accord j'ai juste une dernière question on a vu les autres universités quand il y a grève les étudiants saccagent les bus barres les routes les bus sont même incendiés vous jusque là vous n'avez pas fait ce genre d'actes comment appréciez-vous ces actes par les étudiants bon c'est c'est quelque chose de très noble parce qu'on est conscient c'est noble de vandaliser des bus non je dis que notre posture c'est quelque chose de noble maintenant par rapport au vandalisme je ne sais pas comment le qualifier je ne sais pas si c'est leur état d'esprit je ne veux pas les critiquer mais nous sommes tous conscients du fait que tout ce que nous détruisons nous appartient c'est du domaine public c'est l'argent du contribuable qui l'a acheté donc qui y est investi donc je ne peux pas personnellement c'est mon avis personnel concevoir que l'on saccage les matériels du domaine public parce que quand nous saccageons pour refaire c'est de l'investissement de nouveau c'est de l'argent gâché qui pouvait entrer ailleurs et j'en appelle vraiment à beaucoup plus de conscience à nos camarades étudiants alors je leur dirais tout simplement que peut-être en ce moment nous ne sommes pas nous ne pouvons pas être pris comme comment dire idole on ne peut pas être idolâtré nous les étudiants de l'UAM mais en tout cas on a su trouver un système de revendication qui est autre que des systèmes où on va se battre contre des policiers où on va saccager un peu partout non ça c'est pas la meilleure chose à faire déjà on immobilise beaucoup de choses on retarde beaucoup de choses et on y perd plus que l'on y gagne sincèrement on y perd plus que l'on y gagne mais Mardou chacun a sa manière d'exprimer son ressenti ne pensez-vous pas que vous en tant qu'étudiant on joue que vous arrivez à ces extrêmes bon on ne le souhaite pas sincèrement et connaissant mes camarades à l'UAM je sais que nous gardons toujours la tête sur les épaules en tout cas tant que cette coordination sera là ce ne sera pas des choses qui seront faites parce qu'on a appris à communiquer déjà c'est très facile pour nous étant donné que on utilise vraiment l'outil technologique parce qu'avec aujourd'hui les groupes il est très facile de faire comprendre les gens les enjeux et je pense qu'avec la conscience intellectuelle que nous avons nous étudiants de l'UAM nous n'allons pas nous permettre de nous rabaisser jusqu'à cet état de détruire nos biens nous allons manifester s'il le faut mais pas détruire mais pas allumer des peaux parce que la dernière fois lors du fan on nous a dit qu'on est en train d'allumer du feu là-bas à Djem ça faisait des raisons pour lesquelles la gendarmerie était là-bas parce qu'elle pensait qu'on était en train de saccager mais ce n'était pas le cas on avait éteint l'électricité des bâtiments et il faisait un froid de canard là-bas raison pour laquelle nous avons allumé des feux de canard pour nous réchauffer donc on est sortis à l'extérieur c'était même pas au niveau du bâtiment au niveau du hall on a allumé des feux pour nous réchauffer donc pour vous dire que nous nous ne voulons pas et nous ne comptons pas attirer dans ces trucs mais personne ne sait demain qu'est-ce qui se passera en tout cas c'est l'intention que nous avons on espère qu'on n'aura pas à en arriver là avec l'autorité d'accord même si vous n'obtenez pas gain de cause vous n'allez rien faire ferme on va faire on aura toujours quelque chose à faire mais il y a plusieurs manières de revendiquer il y a des manières je dirais pas passives c'est pas passif ce qu'on a fait parce que on est allé jusqu'à retenir l'ingénieur pour qu'il ne sorte pas du délire on l'a carrément barré la route vous avez kidnappé oui c'est une manière de parler mais c'est une des manières de revendiquer on peut se faire entendre sans pour autant détruire donc on en appelle vraiment à beaucoup plus de maturité là-dessus en tout cas merci beaucoup votre dernier mot mon dernier mot ce sera adresser à tous mes camarades d'abord les membres de la coordination parce que ça fait aujourd'hui plus de 6 mois où on ne dort pas sincèrement on ne dort pas on est tout le temps dans la rue à chercher des solutions on s'est tellement déplacé on a tellement parlé que voilà peut-être nos camarades d'étudiant ne voient pas réellement l'important travail qu'ils font je rends aussi hommage à notre président de la coordination des étudiants M. Lamar il faut le dire c'est un grand homme parce que j'en suis sûr s'il était un autre à sa place à ce jour lors de ces en tout cas avec tous les problèmes que nous avons ça en serait passé autrement peut-être nous aurions été aller verser ce saccagement que vous faites que vous dites mais c'est un homme sensé avec la tête sur les épaules et assez stratégique aussi jeune qu'il soit et je pense que à l'image de tous les étudiants de l'UIM il incarne vraiment ce nouveau type d'étudiant que nous voulons au sein du Sénégal et vous remerciez vous pour l'invitation remerciez tous nos camarades d'étudiant et lancez un petit coucou à la famille et j'espère vraiment que après avoir écouté cette émission tout le monde en sera satisfait tant du côté de l'UIM que du côté des étudiants que du côté administratif en tout cas on remercie tout le monde et je vous remercie pour l'invitation aussi c'est moi qui vous remercie Mamadou Diagne étudiant en infrastructures d'égenie civile à l'université supérieure des sciences et technique de l'ingénieur de l'université Amadou Maktambo vous êtes également membre de la commission communication relations extérieures de la coordination des étudiants merci aux auditeurs qui nous suivaient depuis 9h merci à Diawodialo et à Bachir Sissier qui ont assuré la mise en ombre de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine 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 rendez-vous la semaine prochaine